Nous sommes en 2021 et l'avortement est toujours, malheureusement, un sujet d'actualité. A la lumière de la nouvelle loi extrémiste et anti-avortement de l'état du Texas, Etats-Unis, de nombreuses personnalités prennent la parole. Uma Thurman fait partie de ces femmes à qui l'avortement a sauvé la vie. L'actrice oscarisée a publié un texte poignant sur son avortement survenu lorsqu'elle était adolescente, dans les tribunes du Washington Post, le lundi 21 septembre 2021. Uma Thurman explique avoir commencé sa carrière à l'âge de 15 ans, dans un environnement où elle était la seule enfant dans la pièce. Plus tard dans l'adolescence, je suis tombé enceinte accidentellement d'un homme beaucoup plus vieux. Je vivais avec une seule valise en Europe, loin de ma famille avec un travail qui allait bientôt débuter. Je ne savais pas quoi faire. Je voulais garder le bébé, mais comment ? se questionne alors cette adolescente. La jeune actrice téléphone à ses parents, tandis que sa mère était gravement malade à l'hôpital. Je méritais cette douleur très vite, Uma Thurman ne comprend qu'elle ne peut pas garder ce fœtus. Je commençais tout juste ma carrière et je n'avais pas les moyens de lui offrir un foyer stable, ni même pour moi-même. Nous avons décidé en tant que famille que je ne pouvais pas poursuivre ma grossesse et que l'avortement était le bon choix. Mon cœur était tout de même brisé, se souvient-elle. Une amie plus âgée originaire d'Allemagne lui a alors proposé son aide. Dans le cabinet de son médecin, basé à Cologne, on a donné à Uma Thurman une anesthésie locale avant l'avortement. J'étais allongé, éveillé, sur la table pendant que le docteur, qui était un homme gentil, m'expliquait tout le processus alors qu'il le mettait en pratique. « Ça faisait terriblement mal, mais je ne me suis pas plainte. J'avais emmagasiné tant de honte que je méritais cette douleur », déplore-t-elle. Toute sa vie, l'actrice américaine se souviendra de la remarque du docteur alors que ses doigts agrippaient le lit médical, « Vous avez des mains magnifiques, vous me rappelez ma fille. » Un simple geste d'humanité qui a été l'un des moments les plus chargés de compassion de sa vie. Dans ses yeux, elle était toujours une personne, une fille, une adolescente. Avorté pour choisir sa vie aujourd'hui, ou Mathurman a 51 ans et cette histoire toujours aussi douloureuse a été son secret le plus sombre. Avorté a été la décision la plus difficile de sa vie, qui l'attriste encore aujourd'hui, il s'agissait du chemin vers la vie pleine de joie et d'amour que j'ai vécu. « Choisir de ne pas poursuivre cette grossesse m'a permis de grandir et de devenir la mère que je voulais, et que j'avais besoin de devenir. » Ou Mathurman nous rappelle ainsi à quel point le droit d'avorter est primordial. Elle assure voir en chacune de nous une femme merveilleuse, qui lui rappelle une de ses filles. Sous-titrage Société Radio-Canada